c'est une erreur que je commets depuis des années et que sûrement toi aussi tu fais la même erreur et beaucoup d'entrepreneurs j'en suis sûr à 100% commettent cette même erreur alors cette erreur hello les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo donc ça c'est un format très très particulier un format où on est tranquille entre nous toi et moi on se parlait droit dans les yeux sans script donc j'irai script et aujourd'hui en fait j'ai pensé à une chose très très importante qui me ralentit énormément et je tenais à vous faire pas avant même de prendre des actions pour ça et déjà quelques actions à mettre en place donc les bases je vais vous prévenir à l'avance avant de pouvoir moi même mettre en place ces actions alors c'est une erreur que je commets depuis des années et que sûrement toi aussi tu fais la même heureux et beaucoup d'entrepreneurs j'en suis sûr à 100% commettent cette même erreur alors cette erreur on peut l'expliquer de deux manières la première manière de l'expliquer qui sera plutôt ton cas si c'est pas ton cas sûrement la deuxième manière sera ton cas donc écoute très bien donc la première manière c'est le fait de lancer plusieurs projets ça veut dire quoi ça veut dire que ici par exemple tu parles du dropshipping tu parles à l'instinct boutique des e-commerce ensuite quand tu parles de coaching tu commences à coacher les gens dans le dropshipping ensuite quand tu parles de formation sur le nouveau business tu deviens infopreneur tu commences à lancer des formations ensuite on te parle d'instagram tu commences à devenir créateur ensuite on te parle de je sais pas trop de l'IA tu commences à devenir prestataire IA ensuite on te parle de mentorat tu commences à devenir mentor en fait ici ce que j'aimerais te faire comprendre c'est que ça ne sait strictement à rien de lancer plusieurs projets parce que moi je suis la preuve que lancer plusieurs projets n'aidait pas maintenant c'est quoi la deuxième explication la deuxième explication que je pourrais donner à cette erreur toujours serait ne pas lancer plusieurs projets mais d'être partout à la fois ça veut dire quoi si par exemple des créateurs de contenu ça veut dire que par derrière seulement tu as d'autres business mais si par derrière tu es toujours là à surveiller diriger sans par exemple déléguer à des personnes qui ont des compétences pour ça tu seras toujours perdu tu vas pas te concentrer sur ce que tu sais le mieux faire par exemple créer du contenu et ça c'est aussi une erreur que j'ai commis donc moi par exemple je n'ai pas dit que ma vocation c'est de créer du contenu j'aime le faire mais ce que j'aime le plus fait c'est gérer j'aime gérer des business j'aime pouvoir dire aux gens ce qu'ils doivent faire j'aime voir comment ils travaillent donc ça c'est ma plus grande force en fait c'est pas créer du contenu d'abord la preuve vous voyez que j'ai du mal à tenir une cadence de contenu régulière donc qu'est ce qui vous fait comprendre en fait en fait ici ce que j'aimerais te faire comprendre à toi qui m'écoutent toi qui est en train de prendre ton temps pour m'écouter d'abord je te remercie j'aimerais te faire comprendre que être partout à la fois et lancer plusieurs business ne servent à rien puis encore si tu lances plusieurs business et que dans tous ces business tient pas à toi la fois la façon que tu es pratiquement nulle part et c'est un truc que j'ai lu dans un livre l'année passée et que j'ai oublié c'est ce livre les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils prennent la troisième habitude c'est de prioriser les priorités c'est du quoi sûrement dans ton business il ya une source qui te rapporte les plus d'argent mais que tu te dis par exemple que cette source ne va pas durer de ça longtemps peut-être dans quelques mois elle ne rapportera plus oui c'est vrai oui c'est possible mais durant ce temps essaye de maximiser au maximum écoute si par exemple tu es coach et que par exemple on a Antoine Blanco qui a amené le coaching qui a vulgarisé le coaching tu sais comment ça fait du coaching et tout et tout ça te rapporte par exemple dix mille euros par mois après tu vois par exemple tu te dis que faire le coaching c'est bien mais est-ce que d'ici quelques mois elle sera toujours rentable peut-être d'ici quelques mois tout le monde sera coach comme par exemple il y a de cela quelques années tout le monde est devenu formateur et si c'est le cas faudrait peut-être créer un autre business et là tu vas te mettre à chercher d'autres business par exemple lancer une agence par exemple créer une formation par exemple revenir encore sur les bases mais le fait de vouloir faire tout ça à la fois ton business principal de coaching ne sera plus très rentable et même si tu délègue au maximum elle ne sera plus très rentable parce que c'est toi le cerveau en fait c'est toi qui sait où va ton business et aussi savoir où aller c'est aussi l'une des habitudes que les entrepreneurs ont c'est du quoi quand par exemple tu as ton business de coaching quand tu as quand tu lances ton business tu savais où est-ce que ton business devait terminer en fait et là quand tu abandonnes ton business pour le déléguer à d'autres personnes ces personnes à qui tu délègue eux ils n'ont pas cette vision que toi tu as de où est-ce que ton business va t'amener et là tu te perds donc faudrait vraiment revoir ça moi par exemple j'avais plusieurs business je gérais des tonnes de choses j'avais des sas de gauche à droite j'avais des business de gauche à droite et je me suis dit que bon est ce que tout ça te rapporte de l'agent oui mais si tu te concentrerais son business principal est ce que ça n'est pas plus de rapporte de l'agent que tous ces autres business réunis et ça c'est vrai c'est une évidence si j'étais focus uniquement sur mon business principal j'allais gagner voire 4 à 5 fois plus que ce que je gagne actuellement avec ça mais le fait de vouloir tout fait m'a permis de me diluer d'être pas toi à la fois et de ne pas être efficace dans mon business dans ce que j'ai fait c'est quoi j'ai décidé dorénavant de réduire un business j'avais pratiquement un 10 à 11 revenus je vais réduire à trois sources de revenus juste 3 dont j'ai quitté 10 à 3 sources ça veut dire que les autres ne sont plus dans ma priorité ils sont plus ils font plus partie de moi en général ça veut dire que je m'en occupe même plus je n'y pense même plus en fait donc qu'est ce qui va se passer pour mes sages d'abord il y en a que quelques-uns qui ont resté ouverts je n'en parlais dans la précédente vidéo en dieu de ça mais trois sources de revenus c'est on croit la création du contenu qui n'est pas vraiment une source de revenus mais je peux le compter parce que c'est quand même un truc mais prend du temps donc créer du contenu que ça soit sur instagram d'abord n'hésitez pas à me suivre sur instagram que ça soit sur tiktok on a créé un compte tiktok peut-être actuellement on a un compte tiktok que ça soit sur youtube comme par exemple maintenant et du télégramme par exemple télégramme linkedin pour documenter ce que j'ai fait donc n'hésitez pas à nous suivre sur ces différentes réseaux ensuite la deuxième source de revenus sera mes marques et sites web comme vous le savez c'est ma source principale j'ai des marques et j'ai des sites web quand j'ai pas de marques ce sont en fait des des sites web qu'on a transformé directement en marque ça dit que tellement c'était rentable que on s'est dit que bon ça devient une marque en fait et on a des sites web ça soit deuxième sous-revenu et la troisième sous-revenu que vous ne savez pratiquement pas ça sera télégramme alors pourquoi télégramme sûrement vous ne savez pas de base télégramme a commencé la monétisation et il s'est vraiment beaucoup beaucoup d'argent vous savez que quand une plateforme commence à monétiser elle verse du cash flow en masse donc il ya ça qui est très très intéressant et aussi j'ai une grosse communauté sur télégramme que je pourrais monétiser facilement si j'ai mis concentré au maximum donc voilà mes trois sources de revenus qui vont maintenant prendre ma priorité mais en d'ailleurs de ça dans ces trois sources de revenus je vais faire ce qui est essentiel dans mon business dans ces trois souvenus c'est d'être du quoi prenons par exemple la création de contenu la vue c'est le plus fort c'est créer du contenu vous voyez ce n'est pas d'optimiser par exemple la vidéo quand il sort ça je peux le faire mais ça me prendrait beaucoup de temps alors que si je trouve quelqu'un qui est spécialisé dans ça ça ira beaucoup plus vite donc je me concentre sur la création de contenu maintenant pour mes sites et mac je avant j'ai créé moi même des articles et tout mais maintenant j'engage nous embauchons et là mon axe est embauché c'est embauché des personnes qualifiées des personnes compétentes donc si vous êtes rédacteur espèce you nous embauchons donc là on travaille dessus ça c'est mon axe là où je suis le plus fort et aussi troisième petit écran là c'est de gérer moi même c'est à dire que fait des publicités quelqu'un va s'en occuper mais créer des publicités créer des publicités qui pourra attirer l'attention créer des publicités qui pourraient amener des gens sur ce qu'on propose là et serait amener à diriger ça messieurs les trois en dehors de ses axes ce que j'ai aussi fait comme je l'ai dit au début la vidéo c'est de gérer je sais gérer donc je vais assister pour voir si chacun fait son taf et si chacun fait très bien son taf avec la vision que j'aime donc ce que tu dois retenir de cette vidéo c'est que si tu es en train de débuter dans le business concentre toi juste sur ce business essaie de checker tous les business qui existent qui sont rentables actuellement choisi un et concentre toi dessus trouve un moyen de le rentabiliser ensuite la deuxième chose que tu dois retenir c'est que ça ne sert à rien de fait tous les business ça ne sait absolument rien ça réexplique la première chose donc désolé n'y a pas de script donc je m'étais un peu mais en gros en fait je pense que tu as compris l'objectif le but de cette vidéo donc si ce type de contenu où je vous parlais face camp avec le moins de montage possible te plaît dis moi ça en commentaire parlez moi aussi des différentes erreurs que tu as commis dans le business et j'ai moi aussi fait un clin d'oeil à ceux qui ont déjà des business qui tournent si vous avez des business qui tournent à 10 ans et 5 6 chiffres par mois et que vous voulez diversifier je pense que c'est pas le bon moment de diversifier prenez vos cotons faites par exemple votre premier millions votre pote au premier 100 millions de francs et francs et francs et fascistes en millions ou à votre premier million d'euros ou de dollars peu importe avant de commencer à penser même à diversifier votre business pour l'instant maximiser sur un seul business donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao